... La santé pour tous est-elle possible en Côte d'Ivoire ? Question au centre des grands rendez-vous de Fraternité Matin. La ministre Ramon Goudoukofi est un invité de cette tribune. Enfin, report aujourd'hui en Égypte du procès de l'ex-président Mohamed Morsi. L'audience est ajournée au 8 janvier 2014. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Le chef de l'État ivoirien aujourd'hui au siège parisien de l'Académie d'Outre-mer en France. Le président Alassane Ouattara a été investi comme membre associé. On en vient à présent au chapitre santé avec l'invité des grands rendez-vous de Fraternité Matin, la ministre Ramon Goudoukofi a fait le bilan des activités 2013 de son département. Que faut-il retenir de son exposé ? Eh bien, on note, entre autres, la réhabilitation des infrastructures sanitaires dans plusieurs villes du pays et l'ouverture de laboratoires et autres centres d'hémodialyse. Comment construire un système de formation professionnelle et technique en conformité avec la demande ? La question est au centre d'un atelier de réflexion organisé par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les travaux qui se déroulent du 4 au 7 novembre prochain vont aboutir à la réforme de l'enseignement professionnel et technique en Côte d'Ivoire. Selon le Bureau international du travail, chaque année, ce sont plus de 4 000 jeunes diplômés qui se présentent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire, un marché où l'offre n'obéit toujours pas à la demande. Vraiment, je me pose la question surtout, après ma formation, est-ce que je pourrais exercer ce que j'ai commencé depuis mon bas âge ? Des inquiétudes légitimes, l'UNESCO propose des solutions. Comme vous le savez, la première phase du CAPIF a permis d'identifier les 15 filières dans le domaine de la formation professionnelle et de voir comment les curriculaires peuvent être améliorés afin que nous puissions réellement former des jeunes qui trouvent un emploi sur le terrain. Pour les acteurs de l'enseignement professionnel, ce programme a rejoint les ambitions du gouvernement dans sa politique d'insertion des jeunes. Un gouvernement responsable ne saurait se permettre de former des jeunes pour le chômage. Et d'ailleurs, c'est pour résoudre cette équation qu'au niveau du ministère en charge de la formation professionnelle, nous entendons définir des filières de formation à proposer aux jeunes gens qui répondent effectivement aux besoins du marché du travail. Quatre jours, c'est le temps que se sont donnés les acteurs du secteur de l'enseignement professionnel, partenaires au développement en vue de trouver les outils capables d'apporter des réponses aux problèmes de l'adéquation formation-emploi. Construire un partenariat école-entreprise à travers la structuration des branches professionnelles, l'élaboration de la cartographie des métiers en vue de combler les besoins et compétences de l'économie ivoirienne, c'est le pari que veulent tenir les initiateurs de ces réflexions. C'était un reportage de Franck Coadio. Le troisième âge, célébré récemment par la Direction régionale des affaires sociales et une organisation non gouvernementale. À cette occasion, les personnes âgées ont bénéficié de l'enseignement sur les maladies liées à la vieillesse, au nombre desquelles figure le diabète. Monsieur ! Des retrouvailles entre Koulibaly Sangue, épouse Traoré et son maître d'école primaire après plus de 30 ans à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. À plus de 70 ans, ce dernier a su garder sa forme. Il est toujours jeune. Un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, mais monsieur, comment vous faites pour être si jeune ? Il dit, tu veux savoir mon secret ? Ok, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport. Et le voilà, je le retrouve comme avant. Les personnes du troisième âge n'ont pas toujours cette santé de fer. Elles ont la santé très fragile du fait de leur âge, d'où cet enseignement sur le diabète au cours de cette journée. Une initiative du ministère en charge des affaires sociales et de l'association des personnes du troisième âge en collaboration avec l'ONG de lutte contre le diabète. Aujourd'hui, le diabète, on peut le définir comme la maladie des personnes qui mangent, qui ont une mauvaise habitude alimentaire et qui sont sédentaires, c'est-à-dire qui ne bougent plus. Pendant leur jeune âge, ils ont été beaucoup actifs et à partir de 50 ans, 55 ans, il y a eu une baisse d'activité physique. Alors, il faut maintenir le corps en activité. En marchant, tu marches, tu n'arrêtes pas de bouger. La célébration de la Journée internationale des personnes âgées a été instituée en 1990 par les Nations Unies. Et en Côte d'Ivoire, elle est à sa première célébration officielle. Un reportage de Grasse Kando. La formation spirituelle au menu de la 43e journée de l'Union des femmes baptistes de Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'église baptiste missionnaire de la commune de Koumassy. Une célébration autour du thème « Prier pour l'amour ». Prière et chant d'allégresse pour véhiculer l'amour et la fraternité, l'Union des femmes baptistes missionnaires de Côte d'Ivoire célèbre ainsi la 43e journée de prière. Ça fait à peu près 25 ans. Je suis membre de l'association des femmes baptistes missionnaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui pour respecter cette tradition qui est que chaque 1er novembre, les femmes baptistes se retrouvent pour prier ensemble, pour célébrer la vie. Pour le pasteur adjoint de l'église baptiste missionnaire, il faut soutenir l'action des femmes, car cela participe de leur épanouissement au sein de l'église. Le thème, c'est « Dieu est amour ». Donc le thème est très important pour notre nation. Nous sommes là pour leur dire que nous sommes en accord avec elles et que nous les soutenons, nous les accompagnons dans leur engagement. Des propos forts appréciés par la présidente de l'UFE BAMSI qui entend mobiliser davantage des actions à l'endroit des membres. Cette année particulièrement, on a mis l'accent sur l'amour. Et c'est pourquoi même pour manifester cet amour-là, les femmes baptistes missionnaires de Côte d'Ivoire sont allées à la MACA pour poser une action d'amour envers toutes les femmes de la MACA, les orphelins. Notons que les journées de prière de l'UFE BAMSI sont célébrées le 1er novembre de chaque année. Un reportage de Cynthia Saoure et Michel Digri. Kidal, une région dans le nord-est du Mali où la souveraineté de l'État n'est pas effective. C'est ce que reconnaît aujourd'hui le ministre malien de la Défense. Selon Soumeilou Maïga, les forces déployées dans la ville n'ont pas une grande marge d'action. C'est une bourgade perdue dans le sable et le vent du Sahara. Elle est sans doute le symbole d'un Mali encore loin d'être pacifié. Kidal, la rebelle, est désormais dans le collimateur des autorités françaises et maliennes. 48 heures après l'exécution de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux envoyés spéciaux de RFI, Paris et Bamako, affichent très clairement leur détermination à renforcer la sécurité dans la ville. Cette localité de 9913 km² est une zone de non-droit. La situation d'Ekidale est vraiment confuse parce que nous avons les forces armées maliennes, nous avons l'aménagement, nous avons le serval et aussi les groupes armés qui sont là, qui ne sont pas du tout cantonnés. A cette confusion s'ajoute l'instabilité, renforcée par le retour de militants islamistes à Kidal. D'après les populations locales, des commandants du groupe Ansardine paradent depuis fin septembre dans la ville. Pendant ce temps, les soldats de l'armée malienne sont obligés de rester dans les casernes. L'armée du Mali qui connaît bien le terrain, qui connaît bien les ennemis du Mali, on l'enferme dans une boîte de sardines, on appelle des togolais pour assurer la sécurité des checkpoints. Il faut faire participer cette armée dans la sécurité. C'est son droit, c'est son devoir, on ne doit pas la négliger. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Les militaires maliens doivent assurer la sécurité de Kidal. Pour ramener la paix et la sécurité à Kidal, des voix s'élèvent pour réclamer l'application stricte de l'accord de Ouagadougou. L'accord prévoit les retours effectifs de l'État et de l'armée malienne à Kidal, mais aussi et surtout le cantonnement, puis le désarmement de tous les groupes armés, dans le mouvement national de libération de la Zawad. Le drapeau de la Zawad. En bref, la réaction au Mali de la rébellion Touareg après l'assassinat des deux journalistes de RFI dans son fief de Kidal, le MNLA se dit humilié mais impuissant pour enquêter au sujet de cette affaire. L'actualité en Égypte, c'est le report du procès de l'ex-président Mohamed Morsi dès son ouverture. L'audience a été ajournée au 8 janvier 2014. Costume bleu sombre, manifestement en bonne santé, voilà la première image de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi à son arrivée au tribunal qui siège au sein de l'académie de police. Destitué le 3 juillet par l'armée, Mohamed Morsi est depuis détenu au secret. Il a fait face au tribunal derrière des cages pour répondre de la mort d'au moins 7 manifestants lors des heures du 5 décembre. A plusieurs reprises, il a récusé la légitimité du tribunal et demandé que les leaders du coup d'État soient jugés à sa place. Une position acclamée par ses défenseurs, même écho à l'extérieur où quelques centaines de manifestants étaient présents. Le président Morsi est fort et salue le peuple égyptien. Il est déterminé à demeurer le président légitime et cette cour n'a pas compétence pour le juger. Le procès a été reporté au 8 janvier 2014. L'ex-président a quant à lui été reconduit à son lieu de détention par la voie des ailes. En République démocratique du Congo, l'armée s'est emparée aujourd'hui de la colline de Oumbuzi, une des dernières positions des rebelles du M23 retranchée dans les montagnes de l'est du pays. Des casques bleus onusiens participeraient au combat contre le M23. On attend toujours les résultats provisoires complets du premier tour de la présidentielle à Madagascar. Ils sont prévus pour le 8 novembre prochain. Sur le terrain, la collecte des résultats est très difficile dans les régions enclavées. A une heure de vol d'Antananarive, en Batumainti. Nous sommes dans une des régions les plus enclavées de Madagascar. Difficile d'accès par la route. Ici comme partout dans l'île, on a voté. Mais la collecte des résultats prend du temps. Elle se fait par hélicoptère. C'est une région très isolée. Les bulletins ont été récupérés dans tous les bureaux de vote de la région. Ils ont été transportés jusqu'ici par charrette. On a tout centralisé à Ambatumainti. Le transport s'est fait sous escorte de la gendarmerie, la police et l'armée. Le précieux chargement, le voici. Quelques ballots avec à l'intérieur des bulletins et les procès-verbaux de tous les bureaux de vote du district. Ambatumainti n'est pas une exception. Cinq hélicoptères fournis par la SADEC sillonnent la grande île pour accélérer la collecte des bulletins. 500 bureaux de vote sont ainsi collectés. L'arrivée est proche. Il faut un peu plus d'une heure d'Ambatumainti pour rejoindre la capitale à 700 kilomètres. Une fois à bon port, les ballots sont débarqués puis emmenés au siège de la commission électorale. Ici, on travaille jour et nuit. Les équipes se relaient pour saisir, contrôler, valider les résultats. Tous les résultats sur l'ordinateur ont une copie. C'est le procès verbal écrit à la main. Il faut que les deux soient conformes. Ensuite, nous validons et c'est comme ça que vous pouvez voir l'évolution des résultats. Il faut faire vite. La collecte a pris du retard et chaque jour qui passe éveille des soupçons de fraude. Après validation des deux tiers des bulletins, un second tour se dessine. Il devrait mettre face à face Jean-Louis Robinson et R. Razzonari Mampion. Les résultats complets seront annoncés vendredi. Le Mozambique réfute les accusations du Fonds monétaire international. Maputo se défend aujourd'hui face au FMI qui lui reproche un manque de transparence budgétaire en raison d'un emprunt obligataire conséquent non mentionné dans les comptes pour financer notamment une commande de bateaux à la France. Enfin, au Kosovo, la faible participation pour les élections municipales et des violences entre Serbes. Un coup dur pour Belgrade qui a encouragé la participation de la communauté serbe afin d'accélérer le rapprochement entre la Serbie et l'Union européenne. Pour la première fois depuis la fin de la guerre et l'intervention de l'OTAN en 1999, tout le Kosovo, albanais et serbe, votait pour désigner ses maires. Mais les espoirs de normalisation se sont heurtés à la résistance des Serbes du nord du Kosovo. D'abord, ils se sont assez peu mobilisés. Quatre heures avant la fin du vote, le taux de participation ne dépassait pas 13%. Mais surtout, le scrutin a été marqué par des violences dans le nord, à Mitrovica. Sur les coups de 17 heures, des hommes masqués ont attaqué des bureaux de vote, détruisant les urnes avant de prendre la fuite. Un groupe de hooligans est entré dans le bureau de vote dans le quartier nord de Mitrovica. Cet incident a gravement menacé l'intégrité du processus électoral en effrayant les personnels de l'organisation des élections dans les bureaux des autres municipalités. La police locale ainsi que celle de l'OSCE se sont déployés dans la nuit, près des différents bureaux de vote attaqués. L'un des candidats à la mairie, de Mitrovica, a été agressé dans la rue par deux hommes masqués. Ils ont commencé à casser les urnes, à jeter les bulletins et à insulter les membres de la commission électorale. Une femme âgée a été grièvement blessée. L'un des agresseurs l'a frappé avec une chaise. Le bon déroulement du scrutin était une des conditions de la poursuite du rapprochement entre l'Union européenne et la Serbie qui avait incité les populations serbes du Kosovo à se rendre aux urnes. Les violences, les intimidations et les appels au boycott qui ont marqué ces élections risquent de mettre à mal les futures négociations d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été ce soir avec nous sur RTI 2.